bonjour tout le monde donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va faire des exercices donc en compagnie de steven et de moi même donc Audrey et Steven à la même forme donc on va commencer par un petit tabata pour s'échauffer tranquillement pour monter le rythme cardiaque et puis après on fera une pyramidale plus sur du cardio et puis après on partira sur un circuit de renforcement musculaire donc c'est parti sans plus tarder on commence tranquillement donc on trottine sur place on va mettre la musique donc 20 secondes d'effort et 10 secondes de récupération voilà donc hop on laisse le place et on bouge tranquillement super Zack le moment vous décollez le cadeau vous décollez le cadeau pendant qu'on s'est grandi on utilise ses bras parfait alors reste on bande de tes bras on se grandit ok on Voilà, on a un petit peu ces gestes. Donc, on vient de vous collectiviser ses bras. On déploie toujours des panneaux. Et on va chercher tranquillement à amener le corps vers le fessier. Voilà. On s'est bien en respiration. On inspire, on expire. Parfait. Restez tranquilles. Même chose au repos. On se rendit, on tire, on tire. Et on marche. Parfait. Voilà, regardez. Même chose, tranquillement, je monte les genoux. Donc, chacun son rythme. On pousse avec les bras. Voilà, devant. Parfait. On va venir échauffer un petit peu les bras également. On va l'utiliser après. Merci de place. Ok. On passe les bras devant. On tire. On rentre la tête. Et on lâche. On reprend les genoux. Deux fois chaque quatre. Donc là, on essaie de monter un petit peu plus haut. Hauteur, bassin. Et on pousse avec les bras. Loin avant. Parfait. On reprend. On relâche. On relâche bien les jambes. On relâche bien les bras. On va partir sur des petits fouettes. Les pieds larges dans le bassin. Tout petit. Hop. On vient rejouper les cuisses. On accompagne toujours avec les bras. On vient rejouper les épaules. Les muscles, les muscles. Allez. Et je souffle un momentant. Ok. On relâche. On récupère. On le reprend une deuxième fois. Et cette fois-ci, on cherche à descendre un petit peu plus bas. On y va. On relâche à commencer à monter un petit peu. Un petit peu à toi. Ça va, ça va. On se fait chaud. Ok. Parfait. Bon voilà. Maintenant, on va travailler un petit peu la proprioception, le travail de la cheville. Donc on va simuler la corde à sauter. On y va. Hop. Un, deux. Un, deux. Je fais ce que vous voulez. Soit en interne, deux de chaque côté. Par contre, on utilise toujours ses bras. Soit. On met les deux. Et on saute. À bout de trois. Voilà. Très bien. Et c'est important. C'est vraiment de chercher à aller à droite, à gauche. Donc tu as une petite récupération. Et on est en partie. Dernière fois. Et on va continuer. Encore. Et on va continuer. Et on va continuer. sur du petit à tupini. Ça fait bien. On est parti. Allez, on déclame les talons. On y va tranquillement. Même chose, on tire sur les bras. Tu es bien sur vos bras. On est sur l'échauffement. Donc on y va tranquillement. L'objectif, c'est de préparer ce fort. On est pas là pour le même. On est bien sur le baissé. Donc on y va tout cool. Donc là, on va bien jouer les cuisses. On va commencer après sur une pyramide où on va déjà attaquer l'entrée de l'épuisme. Allez, dernière fois. Voilà, tirez bien sur vos bras. Parfait. Encore. On allonge un petit peu. On sent un peu le travail avec les petits dos. Décollez bien les talons. Encore un petit peu, on s'accroche. Parfait. Ok. Donc on attendait qu'il fallait. On s'y rate un petit peu. Et on revient vers vous pour le prochain récaction. Ok. Donc voilà. Donc on va commencer par des pyramides. Donc on va en faire 10 burpees. Donc je vous montre les burpees. Donc on pose les mains de ça là. On pose. On amène pied. On se relève. Hop. Et on tient back. D'accord ? 10 fois comme ça. Une fois que ça sera fait, on passera sur 20 climbers. Donc tout ça, on s'est enchaîné. Donc des climbers. Hop. Coup de genoux. Rien dans le sac. Ensuite, une fois que ça sera fait, on partira sur 30 talons-fesses. En tirant sur les bras, on va bien chercher sur le côté. 30 talons-fesses. Et ensuite, on finira par 40. Hop. Carjack. Une fois que les 40 sont faits, on repart sur 30 talons-fesses. Puis 20 climbers. Puis 10 burpees. Je pense que là, ça nous fait une bonne petite session de cardio. Donc, ce qu'il va être fait ? Bon, les bras. Bon, c'est bon. C'est bon, les bras. Tu m'êtes trop finis. Donc, on va tourner les coups. Chacun, il va s'enir. C'est pas violent, on dirait. On est parti. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On se rende en place. On enchaîne. Les mains qui de bas. Les mains qui de bas. De bas côté. 4. 5. 6. Voilà. On peut ramener bien le genou au niveau des coudes. Si c'est trop compliqué, on va un peu moins vite. On va dire si ça va. Et là. 5. On prend du temps. On va prendre du temps. On va dire si c'est trop grave. Donc, on va dire que c'est trop de mouvements. Hop. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est les derniers. On contracte bien les abdos. Ok, 3. Ok, allez, on est à Jack. Donc, les bras au-dessus de la tête. Pensez à bien contracter les abdos. A bien serrer les caminets. Et on monte, si c'est trop compliqué. On le fait sans les bras. On veut éventuellement écartir un peu moins. Et si vraiment vraiment c'est trop dur, on va chercher de chaque côté. C'est un petit peu moins cardio. En 7, 8, 9, et 40. Ok, souffle un petit peu. On fait la même chose dans l'autre sens. Donc, on va repartir sur nos 30 mouvements. Hop, deux corps opèces. Alors, c'est parti. Parfait, tirez bien. Donc là, même chose qui se produit. Hop, on peut juste rester interloper, stradib. Il y a un petit peu moins de tension. On vient en solliciter également les adducteurs. Allez, hop. 27, 28, 28. Boum ! Ho, c'est parfait. Il fait chaud, hein ? On se met en place, mais on fait ce qu'il meurt. Allez, c'est parti. Donc, même chose, on a attention à sa position. Coudre. Vers le genou opposé, le genou opposé, pardon. 17, 19, OK. OK, après l'étend de vous relever, le premier exercice, nos clés, back please. Donc, 10. Attention, c'est parti, on posez l'ensemble. Hop, et on saute. Si c'est compliqué, on le rendait pas et on saute. D'accord ? Je viens juste les bras. Je monte. Après, c'est terminé, donc on donne tout sonat. Allez. Jusqu'au bout ? En deux. En quatre. Ok. Bien. Non. Juste de doucement, les puisses, hein ? Bravo. Allez voir. Et puis, on enchaîne après avec notre petite avatar axée sur les puisses. À tous ces puisses. Ok, donc, nous revoilà maintenant pour notre circuit avatar, où on va vraiment travailler, le travail s'est vraiment axé sur les puisses et les puissiers. Donc, on va vraiment rester plus sur des mouvements de squat, et on va mettre des petites variantes. Donc, vous allez voir, ça m'a bien choqué. et en ce qui concerne juste je fais une petite aparté par rapport à l'activité l'exercice qu'on avait juste précédemment sur la pyramide nous on a monté, on a descendu si vous avez encore un peu d'énergie et que vous avez encore assez de force pour pouvoir le refaire une deuxième fois il ne faut surtout pas hésiter ou le refaire à un autre moment juste après par exemple notre petit circuit Tabata axé sur les cuisses vous pouvez refaire la pyramide libre choix à vous donc nous on est parti on va commencer par des squats donc ce sera bien les pieds largés au bassin d'accord ? je vais rester de place et Stival ce métraille de profil pour vous montrer l'exercice d'accord ? on inspire en descendant un petit peu plus en retour d'accord ? pensez bien avec posture je pars 1 squat facile donc ça pendant 20 secondes 20 secondes de corps 10 secondes de recul parfait donc après ça va être à vous voir puis vous allez descendre plus vous allez travailler parfait on relâche 10 secondes de recul on fait la même chose 2 fois à chaque fois 2 fois le même exercice on essaie de descendre un petit peu plus bas on est parti allez un petit peu plus bas vous avez vu on utilise toujours nos bras avec stival hop toujours des relâches et pas nullement et on regarde bien quoi les genoux dans l'axe et on couvre bien les poussières avant la terre ok on relâche ensuite je serai le même exercice au fond on restera un petit peu plus bas et on remonte sur le quatrième d'accord on est parti 1 2 3 et je remonte 1 2 3 et je remonte 1 2 3 et on souffle allez courage accrochez-vous on essaye d'ailleurs un petit peu plus bas comme ça je chauffe dans les cuisses à la part 1 2 dernière fois 1 2 3 et je remonte ok troisième passage même chose de trois on reste en bronze on reste en bronze la chaise hop on peut mettre les bras devant et on maintient on souffle là parfait à la fin accrochez-vous ça chauffe ça va mal donc s'il y en a qui préfèrent vous pouvez également prendre le vent appuyer le long d'un et vous mettez le long d'un et vous faites la chaise d'accord ça dépend de quoi d'avoir bien précieux une fois allez et vous faites la chaise allez on serre les dents c'est dans la tête c'est mental passez bien votre position serrez toujours bien le vent là ici ça chauffe ça brûle c'est normal allez on pense bien on s'en contient et on lâche la chaise de vos jambes dernière fois des squat jump squat on est parti voilà aidez-vous de vos bras tirez avec vos bras envoyez les monts à derrière parfait allez abouillez-vous avec votre intensité soufflez et on pense à bien sûr gainer dernière fois et qu'est-ce qu'on va cette fois-là ça chauffe ça chauffe allez attention on y va dernier passage on va en donner tout ce qu'on va ça doit brûler dans les cuisses gainez-vous bien on est bien ponique à la fin courage on ne lâche pas stop bien bravo on s'y droite et on vient rouvrir ok donc nous revoilà pour la partie plus calme on va faire un petit peu d'étirement de stretching et puis ce sera terminé ça vous fera de près un quart d'heure de séance intense avec 3-4 minutes d'étirement donc les pieds bien large en place on va prendre nous dans l'inspiration au coeur on se détend on prend bien le temps d'inspirer d'expirer ça vous fera une inspiration normale voilà ok donc il y en a cette fois on inspire on souffle on laisse le point de l'épaule on le met à l'épaule on le met à l'épaule et on envoie le bras derrière parfait on va mettre les bras devant vous hop on avance la tête on avance le dos on va passer bien entre le dos rentrer bien entre la tête on rentre bien un peu de l'épaule et on se détend encore on va prendre l'inspiration on monte les bras sur la tête on inspire on inspire on inspire on inspire on va lâcher tout vers le bas et on fait on va lâcher tout simplement on va venir mettre les mains sur le sol on va venir tirer toute la chaise de l'extérieur on va assister aussi on essaie de tomber les jambes si c'est un petit peu plus compliqué on fléchit légèrement on tient encore un petit peu tranquillement on fléchit si bien au milieu des autres jambes on place les mains sur les genoux on va défrut parfait approchez les pieds on va ouvrir la main droite on va prendre le pied gauche donc on n'a pas attention à l'équilibre on va vous réfléchir sur sa jambe d'appui on fixe un point au sol on s'assume les mains on tient bien la barrière on essaie de coller la cuisse contre la jambe on va très bien votre bassin voyons en haut on est en même temps d'inspirer les pieds parfait votre jambe vous allez être directement à la place et de temps hop l'allon prendre des pieds à l'eau on va prendre la mission sur le moule on pousse les pusses vers l'arrière donc là on vient encore étiquée la jambe contre les pusses derrière les cuisses parfait on va prendre les pieds vers le haut on place les mains sur sa jambe d'appui on cherche à pusser le pusser dans la dernière et des centre-de-bas On passe, même chose pour votre bras, on prend le pied, on va réfléchir sur sa jambe d'appui, donc là normalement à un bout de respiration ça doit être meilleur, tu as l'air au descendant du niveau du rythme, parfait, on est bien entouffé, on pose, allez, on inspire, on tire, on tire, on redescend, on place les mains devant, hop, et on pose un peu aux yeux, bravo, merci beaucoup, donc bien je récapitule, donc on a fait un petit déchauffement avec un exercice un peu plus axé sur le perdu, donc c'était sur notre pyramide, après avoir forcément vraiment axé sur les cuisses, donc ça vous fait une chance à peu près de 20 minutes avec échauffement et étirement, et puis maintenant on va passer sur un autre tour, on va vous présenter, donc même chose axé un peu plus sur du renforcement musculaire, je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous, bye bye !